Il est vrai que tous ces efforts d'assainissement et d'amélioration du climat des affaires et de l'environnement économique que nous venons d'explorer ici ne pourront pleinement profiter aux investisseurs que si la paix et la sécurité durable sont au rendez-vous. La République démocratique du Congo ne se laissera pas submerger par le défi d'une guerre ignoble à laquelle elle est injustement exposée par certains de ses voisins, en l'occurrence le Rwanda. Bien au contraire, nous sommes résolument engagés à mettre fin à toute agression et à toute tentative d'occupation de notre territoire. Tout en appelant à une coalition mondiale en faveur de la sécurité en Afrique en général et en République démocratique du Congo en particulier, je vous rassure que toutes les mesures nécessaires sont mises en œuvre pour établir la paix dans les régions actuellement en proie au conflit et y assurer un retour à la vie normale et aux activités d'extraction minières. Ainsi, les ressources de mon pays pourront de nouveau profiter au peuple congolais par le biais d'une exploitation rationnelle et aux peuples africains par le biais d'échanges commerciaux. Je vous invite donc, mes frères et sœurs africains, à saisir les opportunités d'affaires que vous offre la République démocratique du Congo. Mon pays, je le répète, est prêt à mettre en place des accords stratégiques avec des partenaires qui ont besoin de nos ressources dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Que vive Indaba 2023, que Dieu bénisse notre continent, l'Afrique.